Musique Eh bien déjà bonjour. Ravi d'être parmi vous pour aborder ce sujet-là. Du coup, Gaëtan Gori, je suis chef de projet en charge de l'Observatoire métropolitain des solidarités à la métropole de Lyon. Donc aujourd'hui, j'interviens professionnellement sur le périmètre solidarité, habitat et éducation au sein de la métropole de Lyon autour de trois problématiques principales. Le pilotage d'un observatoire et puis deux thématiques un peu plus techniques. La conduite de projet en tant que CPU sur les projets liés au système d'information en lien avec la donnée. Donc la donnée sous toutes ses formes, que ce soit la donnée dans sa valorisation comme dans sa sécurisation. Et le dernier volet de mes missions, c'est l'accompagnement des directions métiers sur tous les projets de valorisation de données en lien avec du coup leur processus métier. Donc moi, j'ai effectivement plutôt une... Je suis intégré au métier et non pas comme certains autres intervenants qu'il peut y avoir régulièrement. Je ne suis pas au sein de la DSI ni au sein d'un pôle innovation. Donc, Amri Baléli, je suis ingénieur chef de projet Data au sein de la région Sud et plus exactement dans un service d'innovation qui s'appelle le service Smart Région. On est rattaché à la DGEFI, qui est une direction générale de l'emploi, de la formation et l'innovation numérique. Pareil, on n'est pas rattaché du tout à la DSI de notre côté. Je suis en charge, moi, personnellement, de la plateforme Data Sud, qui est la plateforme Open Data de la région et qui est une plateforme Open Data et Open Source en plus. Donc, tout le code source de Data Sud est en ligne. Et également, je m'occupe et j'accompagne les projets Data au sein de la région. Donc, pour ça, j'ai deux accompagnements. Un accompagnement interne où je vais accompagner les services sur des projets thématiques liés à la donnée. Alors, c'est sur tous les champs, mais liés aux compétences de la région. Et en externe, je vais accompagner les territoires de la région qui nous sollicitent à travailler sur des projets Data, sur du conseil ou voire même de l'expérimentation. Du coup, j'interviens aujourd'hui pour vous parler un peu de la relation, nous, en interne, avec les services métiers au niveau de la région. Donc, comment on accompagne ces services métiers autour de projets liés à la donnée. Alors, juste en préambule de ma présentation, je ne veux pas vous représenter la région Sud, ce n'est pas forcément d'intérêt, mais je vais vous présenter un peu plus mon service pour que vous compreniez un peu comment on est capable d'être, peut-être agile en tout cas, de faire en sorte d'accompagner au mieux les services de la région. Et je vais vous présenter également la stratégie Data au sein de la région Sud, qui, je pense, est plutôt importante en vue de notre sujet. Donc, le service Smart Région, comme je l'ai évoqué, c'est un service d'innovation numérique rattaché à la Direction Générale Économie, Emploi, Formation, Innovation et Internationale, donc la DGE-FI. C'est la plus importante DGA au sein de la région. On va être lié beaucoup aux entreprises. Donc, ça, c'est plutôt un avantage, mais pas que. Et nous, notre service, en tout cas, on est rattaché directement à la DGA, donc on n'est pas dans une direction, ce qui nous laisse vraiment, on va dire, plutôt une porte d'entrée assez facile auprès d'autres services. Notre service est assez transversal, c'est qu'on ne va pas travailler qu'avec notre DGA ou qu'avec certaines directions de notre DGA. On va travailler vraiment avec tous les services liés à la région. Alors, cinq piliers majeurs qui ont fait qu'on a créé ce service-là. Donc, c'est tout d'abord fédérer les territoires pour un déploiement ambitieux et équilibré des infrastructures numériques au sein du service. Donc, on est une quinzaine. J'ai une collègue qui s'occupe du déploiement de la fibre optique et une des compétences de la région en zone non couverte par les grandes sociétés. On veut faire en sorte, donc ça, c'était plus une vision des lieux, c'est de faire la première région dans l'ouverture des données numériques au service des territoires et l'innovation. Donc, Data Sud en est un des moteurs. On veut faire du territoire régional un terrain d'expérimentation numérique. On y arrive petit à petit. Alors, on est encore loin par rapport à d'autres collectivités. Mais pour une région, en tout cas, on est plutôt bien avancé par rapport aux échanges qu'on peut avoir par rapport à d'autres régions. On essaie d'engager la région à proposer des services innovants et surtout mutualisables. Donc, ça, c'est important. C'est faire de lance. Mutualisable, comment ? Alors, ça peut être lié à l'utilisation de l'open source qui va nous permettre de repartager le code derrière auprès d'autres territoires. Par exemple, Data Sud était la première plateforme open data, open source à être mise en place au niveau d'une région. Aujourd'hui, nous sommes cinq régions à avoir une plateforme open data, open source et dont une ou deux ont réutilisé certains codes qui sont liés à Data Sud. Et enfin, médiation numérique, formation et promotion d'une approche éthique de l'innovation numérique en interne et en externe. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais dans l'idée, c'est quand même d'avoir un accompagnement pas que technique, mais d'avoir aussi un accompagnement un peu plus lié aux sujets qui peuvent nous concerner à l'avenir, qui vont être les sujets environnementaux, économiques et autres, et éthiques, bien entendu. Alors, la stratégie Data, en région Sud, elle repose sur quatre axes. Le premier axe, c'est animer le réseau des acteurs publics et privés. Data Sud est une plateforme open data qui va permettre à des territoires de venir publier leurs données à travers cette plateforme et grâce à des outils comme la marque blanche, avoir une plateforme open data à leur échelle, grâce à une méthode de mots-clés, etc. Permettre la publication et la diffusion de données à travers Data Sud, c'est le deuxième axe qui rejoint un peu le premier. Favoriser le déploiement des nouveaux usages des services numériques. Donc, Data Sud a maintenant quatre ans, là, depuis quelques jours. À la base, c'était une simple plateforme de stockage de données. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus sur la création de services innovants. Je reviendrai là-dessus parce qu'on a commencé à mettre en place des conventions, déjà, avec des écoles du numérique pour créer des premières expérimentations. Et on s'est doté également de machines virtuelles, de serveurs permettant d'héberger ces différentes expérimentations qui nous permettent de gagner en agilité sur la création de services innovants et numériques et surtout de réduire le coût potentiel à la création de ces sortes d'expérimentations ou MVP. Et enfin, fournir aux partenaires un savoir-faire, une expertise technique et une assistante pour la publication, la diffusion et l'exploitation de ces données, donc avec la plateforme. Du coup, je rentre dans le sujet de ce soir. C'est comment travailler avec les services métiers ou comment établir une relation avec les services métiers autour de la donnée, bien entendu. Alors, le premier sujet avant d'établir une relation avec ces services, c'est tout d'abord, je pense, moi, c'est devant la masse de sujets. Il n'est pas aisé de savoir par où commencer, comment faire. Et surtout, on ne dispose pas forcément de ressources illimitées, humaines, financières ou technologiques. Donc, comme pour tout cheminement, il convient de progresser par étapes. Et donc, la première étape pour nous, c'est identifier des sujets. C'est le premier levier d'échange avec les services. Alors, pour ça, pour identifier des sujets, tout d'abord, nous, au sein de la région, on va essayer de trouver des agents porteurs au sein des services. Alors, ça peut être via des appels à expérimentation en interne, via des appels à compétences ou autres. Donc, on va essayer de trouver des agents porteurs là-dessus. Pour cela, il faut les identifier, forcément. Il faut explorer avec eux la valorisation de données. Mais comment faire pour les identifier ? On essaie d'avoir une approche pédagogique. On essaie de se faire connaître. Donc, déjà, ça, c'est important. Alors, au début, c'était plus compliqué parce que personne ne connaissait l'open data ou la donnée. Pour eux, ce n'était pas quelque chose de… Ce n'était pas très sensible à ça au niveau de la région. Aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'on a déjà quatre ans d'existence. On va essayer d'apporter une sensibilisation aux démarches liées à la donnée. En interne, par exemple, au tout début de Data Sud, on avait mis en place des cafés d'innovation où, à travers un petit déjeuner qu'on proposait, et par la curiosité des agents, ils venaient et on échangeait autour de la donnée, autour de la méthodologie qui pouvait employer la donnée. On essayait d'expliquer qu'est-ce qui était une donnée, etc. Ensuite, c'est faire émerger des idées en valorisant des expérimentations existantes. Donc, ça, c'est également un peu compliqué au début parce que forcément, au début, on n'a pas de premières expérimentations. Il faut se faire la main. Aujourd'hui, c'est plus simple. Donc, on a déjà créé plusieurs expérimentations existantes grâce à des services qui ont tenté le pari avec nous. Et grâce à ça, on a pu se monter un portfolio, un book de ce qu'on sait faire au niveau de la région avec les données. Et donc, les services sont preneurs de ça. Et en voyant ça, en voyant du concret, ils arrivent à faire des liens avec des sujets qu'ils pourraient avoir. Et comme ça, on arrive à identifier des sujets. Ensuite, il y a imaginer un format attractif d'atelier. Donc, ce que je disais, nous, par exemple, avec le café d'innovation qui était plutôt intéressant. Ça peut être aussi, nous, par exemple, on a un réseau social interne pour les échanges. Sur le réseau social interne, on va peut-être poser une question, une thématique sur une donnée liée à nos compétences au niveau de la région. Alors, ça peut être, par exemple, comment on pourrait faire en sorte de mieux trier nos déchets au niveau de la région. Et bien, cette question un peu anodine va nous permettre d'apporter cette vision de données au niveau des agents. Bon, bien entendu, on a les compétences de la région, des démarches volontaires menées par la région. Alors, nous, par exemple, on a la COP d'avance qui va nous travailler autour de projets liés à l'environnement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est porté par des élus. On a l'identification de sujets d'actualité au niveau de la région. Donc, par exemple, nous, on a les JO 2024 qui vont arriver en région. Donc, c'est des sujets qui peuvent être porteurs de données. Alors, un sujet un peu plus triste, c'est les sujets d'actualité, c'est les incendies. Comme chaque été, on est victime de graves incendies. Donc, comment traiter un sujet lié à ça pour essayer de remédier ou en tout cas minimiser ces incendies en région. Puis, de la veille. Et enfin, comprendre les problématiques des services internes et proposer des solutions. Le tout pour identifier des sujets, c'est surtout apporter une plus-value aux services et aux usagers finaux. Ça, c'est vraiment la phrase un peu qui nous mène à essayer d'identifier des sujets en interne. La deuxième étape, donc après avoir identifié un sujet, nous, forcément, on est un service transverse et on n'a pas forcément des compétences liées à l'agriculture comme peut avoir le service agriculture chez nous, liées à la mer comme peut avoir le service maire électorale chez nous. Donc, il faut essayer d'établir une relation de confiance avec ce service-là. Alors, comment faire ? Alors, déjà, tout d'abord, il faut rester humble. On n'est pas dans une démarche de sachant à non-sachant. Donc, dès qu'on a identifié un sujet, que ce soit de notre côté ou du côté du service en question, l'idée, ce n'est pas de lui apprendre à comment utiliser la donnée ou comment traiter de la donnée, c'est d'essayer de co-construire ça, d'avoir une vision de co-design dès le début. C'est de l'open innovation. Donc, c'est de travailler sous forme d'atelier, apporter un service innovant et surtout, comprendre les difficultés du service à mettre en place cela. Il faut faire en sorte que les propositions de sujets soient adaptées aux besoins du service. Forcément, si le service, les propositions que vous faites et que le service en question va à l'encontre de ce qu'il attend, il ne va pas forcément venir vers vous pour entamer ce projet-là. Et enfin, l'expérience avec plusieurs années d'acculturation auprès des services par les compétences des agents et une capacité de répondre aux attentes. Donc, ça, c'est de par nos expériences et de par un peu nos profils atypiques au sein de la Smart Région. Je reviens rapidement là-dessus. On a des profils plutôt atypiques, avec soit des agents très expérimentés, anciens chefs de service qui ont une connaissance assez accrue de la région. Et on a également le laboratoire d'innovation publique au sein de la Smart Région composé de deux designers de service. Donc, on est la deuxième collectivité en France à s'être doté de ce laboratoire d'innovation publique il y a quelques années maintenant. et du coup, va nous permettre d'aller co-construire autour d'idées à ton, des sujets et cette relation de confiance qu'on peut avoir liée à la donnée avec les services. Le plus important, c'est d'apporter la confiance. Nous, on le pense comme ça. C'est d'apporter la confiance par l'exemple. Et c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui à la Smart Région et surtout grâce aux différents outils qu'on s'est dotés qui sont liés à Data Sud et qui nous permettent de vraiment montrer de quoi on est capable et ce qu'on peut apporter demain pour simplifier la vie et des agents et des usagers finaux qui sont les citoyens de la région. Alors, pour ça, on se dote Bouti forcément. Alors, nous, tout d'abord, Data Sud, aujourd'hui, on est accompagné par un second service lié à la région qui s'appelle le SCOT, qui est le service du connaissance des territoires qui est composé d'experts métiers liés à tout ce qui est données géographiques. Donc, ça va être des sigillistes, des cartographes, etc. Dans des métiers plutôt techniques. Donc, le socle de l'accompagnement, ça va être quoi ? Ça va être de permettre de mettre en place des outils de visualisation cartographique qui vont faire émerger des idées auprès d'autres agents parce qu'ils vont voir concrètement à quoi peut servir une donnée qu'ils peuvent traiter sous format Excel. Alors, on a des outils numériques pour ça. On a Data Sud. qui est l'outil un peu généraliste nous au niveau de la région. On a GeoContrib qui est un outil de co-construction de la donnée. Donc, ça, c'est un outil dont on vient se doter qui va nous permettre à partir d'une donnée source, par exemple, qu'on ne détient pas forcément à la région, de venir la co-construire avec les agents de l'autre service. Donc, on va mettre à disposition cette donnée basique au niveau régional à travers GeoContrib et des agents de l'autre service vont pouvoir venir l'abonder avec des jeux de données qu'ils auraient en leur possession et à la fin, avoir un jeu de données complet. Ensuite, on a différents sites d'observatoires type Sud-Foncier-Eco, Sud-Patrimoine qui permettent de valoriser la donnée brute que les agents peuvent avoir au sein de leur service à travers la cartographie et apporter une valorisation et une plus-value à la donnée. Bien entendu, on se base sur quoi ? Sur de la méthodologie nationale. Ça va être Etat Lab, Adinium, Open Data France qui propose des méthodologies, des livres blancs, etc., pour nous accompagner sur la donnée et sur les services en interne. Il y a un exercice qu'on aime bien faire aussi au niveau de la Smart, c'est le retour d'expérience usagée vers les services. Un exemple concret, c'est que, par exemple, on a les données de transport au niveau de Data Sud. Les données de transport, c'est les données de TER et LER au niveau de la région. On a fait rencontrer les usagers de ces données-là. Les personnes qui réutilisent ces données-là, on les a permis de rencontrer le service en question et grâce à ça, on a pu améliorer l'expérience réutilisateur et l'expérience de mise en distribution de données sur Data Sud de ces données-là. Bien entendu, il faut bien connaître les lois autour de la donnée. Ça, c'est aussi une clé d'entrée qu'on peut avoir auprès des services. C'est de leur expliquer un peu qu'avec la loi du numérique pour tous, la loi autour des données, etc., il faut pouvoir publier en Open Data et il ne faut pas pouvoir publier n'importe comment. Ça, c'est aussi une étape importante à faire. Et enfin, la création de processus interne. Je dis enfin parce que les deux dernières faits, je les ai déjà traités un peu en amont. Mais la création de processus interne, là-dessus, on a un retour assez mitigé par rapport à ça. Nous, on préfère arriver sous la vision servicielle et non dire qu'on a un processus, on vous impose ce processus, on préfère s'adapter aux services et aux agents du service et les ateliers de design et formation et actions de sensibilisation qu'on peut entreprendre. Par exemple, l'innovation publique propose une formation autour de la donnée. Enfin, par rapport à tout ce que j'ai dit, quelques conseils et retours d'expérience qu'on a pu avoir. C'est des conseils pour nous. Je pense que ça peut marcher dans d'autres collectivités, mais pas forcément partout. Je ne veux pas dire que ça soit généraliste. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter aux agents de sa collectivité, aux méthodologies de travail qui sont déjà dans la collectivité. Dans tous les cas, on ne peut pas changer de tout au tout et d'un coup surtout. On ne peut pas changer rapidement quelque chose. Il faut aller étape par étape. Il faut bien prendre en compte que l'innovation a un coût. Il ne faut pas l'ignorer. Souvent, vous allez créer une innovation et ça va être un échec et ça va coûter de l'argent. Ça, c'est une difficulté et il ne faut pas s'arrêter à cette difficulté-là. Il faut aller un peu plus loin que ça. Cet échec-là, aujourd'hui, sur un service, c'est un échec, mais peut-être que demain, en transformant un peu ce que j'ai pu créer, ça va devenir une réussite. Il faut le penser comme ça. Nous, c'est ce qu'on essaie de la Smart Région. Il faut aller chercher des services complémentaires. Nous, en étant très humbles au niveau du service Smart Région, autour de la donnée, on est très bons sur la donnée non géographique, mais on n'est pas bon sur la donnée géographique. C'est pour ça qu'on allait chercher d'autres services qui sont complémentaires à ça, dont le SCOT, qui nous apportent un peu leurs compétences et qui vont pouvoir venir avec nous sur des ateliers avec d'autres services pour apporter leurs compétences sur le traitement de données. Il faut accompagner les agents en expliquant les outils et les démarches. Alors, ça, c'est très important. Vous allez faire un atelier avec des agents. Il faut leur expliquer les outils de la démarche pour que demain, l'agent puisse refaire cet atelier seul avec ses collègues, par exemple, ou au sein de son service. L'agent va devenir acteur. Il faut élargir la réflexion en vue d'une utilisation et la création d'un service innovant. Donc, ça, c'est pareil. C'est la vision qu'on porte à la Smart. C'est de se dire, on ne va pas créer un service innovant pour un seul service. On va créer un service qui va pouvoir répondre à plusieurs attentes au sein de la région afin de mutualiser les coûts. Donc, faire un socle de connaissances communes qui revient un peu à la question du dessus. L'objectif, c'est que chaque personne qui participe fasse grandir la communauté et que surtout, on puisse apporter, on va dire, une vulgarisation de tous nos textes qui soient administratifs ou techniques liés à la donnée, qu'on puisse avoir une sorte de simplification par rapport à ça. Et le dernier point, c'est essayer de partir avec des agents volontaires. Alors, on en a, très peu, mais on en a. il faut surtout bien les identifier et une fois qu'on les a identifiés, il faut surtout bien les accompagner avec les bons outils. Alors, moi, effectivement, j'ai une approche un peu différente puisque je suis immergé dans les métiers. Je suis donc directement au contact. Au cours des deux dernières années, sur mon poste, j'ai réussi à faire en sorte qu'au sein des secteurs d'activité Solidarité Habitat Éducation, dès qu'on parle de données, en fait, mon nom apparaît, j'ai envie de dire, dans la foulée, dans l'esprit des gens. Mais ça, ça ne s'est pas créé tout seul. Et donc, du coup, effectivement, il y a toute cette nécessité de générer cette relation avec le métier. Donc, déjà, en tant que pilote de l'Observatoire, j'ai toujours été, je suis en contact avec les métiers pour des raisons statistiques, pour des raisons diverses. Puis est venue l'idée, en fait, au sein de la métropole de Lyon de mettre en place un réseau de référents de données parce qu'on se rendait compte qu'il y avait besoin de démystifier ce sujet de la donnée, d'apporter un peu des connaissances aux agents. Et en fait, finalement, pour avoir, pour que les agents et les services apportent des sujets, il est nécessaire d'avoir des gens qui comprennent, qui sachent ce qu'est la donnée et qui a un peu une vision démystifiée. Alors, en plus, moi, je travaille dans le domaine des métiers du social, la solidarité, la santé, avec une forte connotation RGPD, où dès qu'on touche, dès qu'on parle de données, on a l'impression de toucher une bombe, finalement. Donc, il y a eu tout un travail de mise en relation en termes de confiance avec les métiers sur ces sujets qu'est le RGPD, notamment au travers de la démystification de ce qu'est le RGPD, parce que souvent, la réponse, c'est on ne peut pas, le RGPD nous l'empêche. Non, le RGPD n'interdit pas, il impose juste de bien faire. Donc, on est allé dans cette logique. On a tout de suite, que ce soit au niveau de l'observatoire qu'au niveau de la pratique interne, on s'est tout de suite penché sur le sujet de l'exemplarité d'un point de vue RGPD, c'est-à-dire bien faire le RGPD et puis même pratiquer des normes telles que le secret statistique comme des grandes organisations comme l'INSEE ou la DREF, DREF peuvent pratiquer, ce qui a tout de suite, en fait, permis au métier de se dire, ils ne font pas les choses n'importe comment, on n'est pas en train d'utiliser n'importe comment les données. Donc, on peut commencer à aller sur le dialogue, on peut commencer à déverrouiller les choses parce qu'il y a une vraie réflexion sur la pratique et ils ne sont pas juste là pour aller mettre des données en open data n'importe comment ou autre. Donc, la première, effectivement, présentation de ce réseau référents données, on essaie de prévoir quatre conférences par an sur des demi-journées. Le premier sujet fut l'open data et le deuxième sujet fut effectivement toutes ces notions de secrets statistiques et donc, comment on peut avoir une approche statistique tout en protégeant finalement la donnée des usagers. Donc, ça a été la première chose, ça nous a paru être le premier sujet à présenter pour tout de suite mettre en confiance les gens, en fait, leur dire vos inquiétudes, on les entend, voyez, on a déjà bien réfléchi le sujet. Donc, il y a cette partie RGPD qui est nécessaire des fois de démystifier dans les collectivités et à côté de ça, il est nécessaire aussi d'un peu démystifier le sujet qu'est la donnée en tant que telle parce que la donnée, on se dit souvent, c'est un sujet loin de moi, c'est un sujet pour les techniciens, c'est un sujet moderne, mais c'est des gros projets la donnée et en fait, pas du tout, il faut apporter souvent la donnée par petites touches, c'est quelque chose qui s'apporte aussi progressivement au métier qui nécessite une vraie acculturation et qui nécessite une acculturation à tous les échelons. Il faut sensibiliser les chefs de service mais il faut aussi sensibiliser les agents qui sont derrière en leur apportant un peu de visibilité sur ce qui se produit autour de la donnée, d'avoir une offre de formation d'ailleurs autour de la donnée qui ne s'adresse pas qu'aux techniciens de la donnée, qui ne s'adresse pas qu'aux informaticiens je n'aime pas cette appellation mais c'est l'appellation un peu globalisante des métiers de la SI et puis aussi apporter nous on a fait le choix d'apporter sous forme de conférence des sujets en lien avec nos données en interne quelles sont les bonnes pratiques pour représenter la donnée des sujets plus externes on a la chance d'avoir une personne au sein de la délégation qui vient de l'INSEE et donc qui a pu nous faire une présentation sur les données au carreau de l'INSEE ce qui a permis notamment aux référents données de prendre une nouvelle mesure finalement de ce qu'il est possible de faire ou pas avec la donnée parce que les gens n'inventent pas finalement ce que l'on peut faire avec la donnée il faut leur montrer il faut leur dire regardez il y a ça comme approche qui peut se faire regardez il y a cette autre approche qui peut être intéressante et donc du coup c'est important j'ai envie de dire un peu d'ouvrir cette curiosité d'aller les titiller d'aller leur apporter un peu des informations sans pour autant rentrer dans le technique quand on a fait la présentation sur le caroyage de l'INSEE on n'est pas allé présenter les méthodes de Windsorisation des données pour générer le secret statistique ça c'est de la méthode pure j'ai envie de dire plutôt de mathématicien qui aurait perdu le métier non on s'est plutôt concentré sur regarder ça vous permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus fine de l'analyse des territoires et du coup derrière cette culture et derrière cette acculturation même globalement des métiers on sent de plus en plus effectivement les métiers qui se disent ah mais attendez ça on pourrait avoir une approche un peu plus fine une approche un peu plus intéressante pour aller dans le pilotage et donc c'est à partir de là que commencent à apparaître des projets où je commence à être sollicité et finalement chaque petit projet qui est apporté c'est aussi un peu une étude d'opportunité pour l'open data puisque à partir du moment où les services viennent effectivement on retravaille avec eux les processus métiers pour intégrer la donnée on retravaille les outils et on travaille toujours la question de l'opportunité vers l'open data là-dessus moi c'est vrai que j'ai souvent une vraie légitimité auprès des métiers là-dessus puisque dans le cadre de l'observatoire nous avons opté pour une politique de l'open data par défaut c'est à dire que toute donnée qui rentre j'ai envie de dire dans l'observatoire par défaut sera publiée en open data on a ouvert pratiquement une vingtaine de jeux sur le domaine du social en 2021 et effectivement la seule question qu'on se pose c'est est-ce que ça va poser un problème de la publier en open data et non pas est-ce qu'on la pose en open data et donc à partir de là finalement l'open data se fait assez naturellement avec les métiers parce qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas là on fait on fait les choses correctement qu'on sait faire les choses et qu'en fait on apporte toujours une plus-value dans cette ouverture des données pour moi c'est important que l'open data quand on l'apporte au métier ça ne soit pas un fardeau ça ne soit pas vécu comme tenez on vous rajoute une charge de travail de données à mettre à jour mais plutôt que ça se fasse dans le naturel dans le processus métier et que derrière finalement ça soit presque transparent pour eux voire même que ça les décharge de certaines questions notamment il y a des sujets où ils sont interrogés tous les deux ou trois mois pour avoir la liste de telles structures de tel établissement qui gère qui vont donner et finalement cette liste elle est stockée elle est mise à jour au quotidien donc pourquoi pas la rendre disponible et du coup à partir de là ils se rendent compte que ça leur évite de recevoir des mails de est-ce que vous pouvez me donner cette liste ou est-ce que vous pouvez me donner cette liste et ça leur évite de se poser plein de questions donc ça les décharge d'un sens et puis finalement quand on a mis en place cette donnée en open data on a reposé les processus métiers moi c'est vrai que dans la relation de confiance il y a un élément qui est important c'est que je ne me substitue jamais au métier je suis plutôt quelqu'un qui apporte de la méthodologie qui apporte souvent des questions parce que moi je je suis toujours dans la question un peu innocente des fois dans la question bête mais il est important quand on travaille sur la donnée des fois de ressortir un peu le métier de son nez dans le guidon et de leur dire attendez mais stop posez-vous pourquoi vous faites ça finalement et donc du coup poser des questions s'interroger avec le métier mais jamais apporter des réponses enfin jamais apporter des réponses métier apporter des réponses en matière de méthodologie oui c'est important et donc du coup voilà il y a ces aspects-là sont pour moi essentiels effectivement dans la relation avec le métier et pour moi il est aussi important d'aller s'insérer d'aller s'intégrer dans le métier pour comprendre aussi ce qu'il fait au quotidien parce que la vision de data elle est intéressante mais la vision data en étant décrochée finalement de la réalité du terrain ça devient compliqué finalement parce que on se retrouve à faire des choses un peu empiriques et qui des fois se décrochent et qui ne sont plus comprises par le terrain ce matin même j'étais en déplacement sur les territoires lyonnais pour comprendre comment les agents saisissaient les données d'accueil parce que c'est l'un de mes sujets en matière de données et il y a plein de choses où je me suis rendu compte mais attendez il y a des biais très importants on est en train de mettre en place une méthode empirique sur la manipulation de la donnée d'accueil pour les métiers et en fait la réalité du terrain elle n'est pas exactement celle que l'on croit quand on interprète les statistiques et donc voilà c'est aussi après en allant sur ces terrains qu'on se rend compte qu'ils nous disent ah mais nous on aimerait bien avoir ça comme information et on se dit mais oui c'est indispensable c'est important de retravailler cette donnée dans cette logique au plus proche finalement des besoins du terrain pour pouvoir vraiment produire quelque chose donc voilà un petit peu la vision de comment on apporte les sujets au sein de la métropole il y a plein de sujets enfin des fois il y a des sujets donnés qui sont anodins mais en fait qui représentent des vrais plus-values pour les métiers j'ai travaillé avec une direction qui comptait les statistiques des infirmiers et des infirmières avec une calculatrice en faisant des bâtons et on s'est dit mais c'est pas possible ils passent deux semaines par an juste à compiler leurs statistiques c'est pas acceptable et du coup on a re-réfléchi le processus métier on a re-réfléchi les statistiques pour que finalement ces deux semaines de travail ne deviennent plus que finalement un à deux jours de travail dans l'année donc en plus on génère un véritable gain de ressources métiers par la donnée et pour donner l'exemple on a créé un formulaire et derrière un bête tableau Excel avec des tableaux croisés dynamiques qui exploitaient finalement les données automatiquement de ce formulaire et du coup on est passé de statistiques annuelles qui prennent deux semaines à produire dans l'année à des statistiques qui sont aujourd'hui mensuelles et qui prennent cinq minutes à faire pour le métier donc voilà il y a vraiment aller dans cette approche de gains et de plus-value vis-à-vis du métier merci pour ce témoignage vraiment riche donc si je synthétise un peu les communs de vos deux démarches c'est que un des secrets déjà c'est une relation d'égal à égal on n'est pas en fait sur une relation asymétrique on est sur une relation qui va aller puiser et dans celui qui accompagne donc il y a souvent en fait une cellule assez aguerrie sur la data qui va accompagner sur la méthode mais comme tu le disais Gaëtan qui ne va pas apprendre au métier ce qu'il sait déjà voilà donc vraiment une posture humble Emery l'a dit aussi de rester assez modeste et d'être dans la co-construction donc cette notion d'échange tu as parlé aussi de méthode et Emery aussi a parlé de méthode alors vous n'avez pas forcément les mêmes mais en tout cas l'idée c'est quand même aussi un peu d'outiller les métiers alors Gaëtan toi tu questionnes c'est ta façon de faire Emery vous êtes plutôt dans des démarches d'open innovation et vous avez cette cellule de design qui vous aide aussi en fait à questionner donc on voit aussi que cette dimension elle est importante tous les deux vous essayez en fait d'être opportunistes dans le meilleur sens du terme c'est-à-dire tirer opportunité d'une situation qui pose problème pour la résoudre ensemble et en la résolvant ensemble et bien en fait on a plein d'externalités positives on a culture on peut ouvrir en open data on avance sur la cartographie du patrimoine des données donc en fait ce qui est vraiment intéressant c'est que tous ces concepts que l'on croise dans des papiers dans des lectures s'incarnent aujourd'hui vraiment dans votre retour d'expérience et moi j'ai un peu une question à vous poser c'est donc ces équipes qui sont en contact des métiers en fait quelle est leur volumétrie vous êtes deux trois quinze vingt cinquante cent et puis surtout quelles sont les compétences qui composent ces équipes du coup pour nous au niveau de la région sud comme vous l'avez compris on va dire qu'il y a quand même grâce à l'aide du labo ce que fait Gaëtan un peu tout seul nous on a l'aide du labo pour accompagner ces métiers les questionner etc et nous on intervient un peu sur cette même phase mais on intervient un peu après lié à la donnée parce que c'est pas forcément notre compétence d'intervenir comme elles elles peuvent le faire au sein de la smart région donc on a deux designers de service enfin une chef de projet et une designer de service donc c'est deux personnes qui ne travaillent pas forcément qu'avec la data elles peuvent travailler sur d'autres sujets que la donnée et au niveau de la data on a donc j'ai une collègue qui s'appelle Pauline Asselin qui s'occupe elle de tout ce qui va être veille accompagnement des producteurs externes et internes donc quand je dis producteurs internes ça va être les agents de la région qui pourraient produire de la donnée ou qui pourraient être tentés d'essayer de co-construire un service innovant avec de la donnée donc ça va être Pauline qui va les accompagner là-dessus sur le cadre juridique sur la méthodologie c'est une source de savoirs importantes Pauline au sein de la smart région il y a moi au niveau de la smart région qui est plus sur la partie technique on va dire de la plateforme et l'accompagnement et la co-construction de services innovants mais sur la partie technique donc je vais accompagner sur l'écriture d'un cahier des charges par exemple je vais l'accompagner sur la réflexion de la base de données etc. les services qui voudraient créer un service autour de ça et comme j'ai dit on s'est associé alors pas associé mais on travaille conjointement en tout cas avec un autre service qui s'appelle le SCOT et eux également ils sont deux au sein du SCOT donc un chef de projet qui a un peu la même vocation que moi qui s'occupe par contre que des données géographiques mais plus globalement pas que de la technique mais un peu plus globalement l'accompagnement autour des données géographiques et un technicien de données géographiques qui lui vraiment va répondre à une commande et va exécuter cette commande basiquement tout simplement en plus de ça on a donc Jean-François qui est un autre de mes collègues qui lui va travailler plus sur l'innovation et la valorisation des données à travers un programme donc ce qui nous fait 3, 4, 5, 7 personnes en tout aujourd'hui au niveau de la région bon sans compte enfin le laboratoire d'innovation publique sont un peu détachés de ça ils nous accompagnent de temps en temps mais pas sur tous les projets ce qui est déjà pas mal et ce qui à mon avis pose quand même une dimension de la qualité de la relation avec les métiers c'est qu'il y a énormément d'animation et d'accompagnement et que donc tout ça c'est des activités à part entière qu'il ne faut pas sous-estimer dans le plan de charge l'animation concrètement c'est plus qu'un ETP je pense au niveau de la région alors nous on essaye de le faire c'est Pauline qui est un peu en charge de ça chez nous en interne on essaye de le faire auprès des services mais c'est un gros gros travail et je pense que c'est plus qu'un ETP en tout cas au sein de la région bon malheureusement on n'a pas ce plus un ETP on n'a que Pauline donc c'est un peu compliqué aujourd'hui donc on essaye d'y aller quand même en tout cas grâce à ça merci et alors Gaëtan à Lyon alors moi je suis tout seul côté métier avec si les choses se passent bien une apprentie qui arrivera en septembre pour m'accompagner sur les missions de gestion de la donnée mais je suis tout seul côté métier mais je ne suis pas tout seul au sein de la métropole puisqu'il y a toute une équipe données métropolitaines et une autre équipe géomatique qui sont des très gros services au sein de la métropole qui nous appuient en termes d'expertise qui est notamment le service de Nathalie Vernu-Prost qui a intervenu sur une autre une autre conférence où effectivement ce sont des équipes qui sont malheureusement toujours de taille trop modeste pour le besoin qu'il y a en interne mais qui apportent un vrai appui puisqu'on a à disposition un data scientist en interne des ingénieurs données des géomaticiens qui permettent de donner des fois qui permettent souvent de donner vraiment corps au projet et on a un véhicule d'innovation au sein du laboratoire Eraspe de la métropole de Lyon qui est Datagora qui est un partenariat entre la métropole de Lyon et l'université Lyon 1 sur l'expérimentation et de l'innovation sur les sujets autour de la donnée On a aussi également des partenariats extérieurs alors ça a des conventions avec d'autres collectivités par exemple qui à la région mais c'est également des conventions qu'on a passées avec des écoles de code qui nous permettent justement d'expérimenter on leur propose des sujets qui sont liés à la région qui ont vraiment une réelle vocation et une compétence régionale et qu'on va proposer à des étudiants pour pouvoir développer des premières expérimentations après pour pouvoir avoir un démonstrateur et démontrer des réels avantages de services grâce aux données qu'on a pu récupérer auprès du service donc on travaille également comme ça depuis deux ans maintenant sur des sessions de trois mois avec des étudiants où on est accompagné d'un service métier à la région qui a une thématique avec des données et bien nous grâce aux étudiants on va pouvoir développer un service en expérimentation et exposer un peu les données brutes sous forme de valorisation on en a quelques-uns que je pourrais vous envoyer des liens mais comme ça on a travaillé sur la thématique de la pollution lumineuse que Pauline a suivi auprès des parcs régionaux donc on a une sorte de site web qui va expliquer un peu l'intérêt ou les dommages de la pollution lumineuse à travers nos parcs régionaux on a également une cartographie liée au tourisme donc on a travaillé avec le service des tourismes avec ça par exemple etc. Le conseil c'est de se dire que quand on n'a pas une équipe constituée il faut aller chercher les compétences où elles se trouvent et où elles se trouvent ça peut être au sein de sa collectivité si par exemple on a un service de géomaticien parce qu'ils ont une bonne culture de la donnée ou ça peut être en extérieur en allant chercher peut-être des partenariats avec l'université ou d'autres collectivités également. Je voudrais savoir quel est votre lien avec vos DPO en fait moi je suis déléguée à la protection des données mais je partage tout à fait ce que Gaëtan indiquait en ce sens que pour moi le RGPD c'est juste l'obligation de bien faire pas l'obligation et donc voilà je voudrais savoir si finalement au sein des équipes par exemple j'ai noté que vous n'avez pas parlé du DPO donc je voulais savoir si vous aviez des liens ou pas avec nous ou elle. Alors moi je ne fais pas parce que la métropole de Lyon pour le coup est une grosse collectivité donc effectivement on a un DPO et puis on a des représentations dans les délégations moi je suis en permanence en contact avec notre référence juridique sur les questions RGPD au sein de la collectivité donc il y a un référence juridique et moi-même je fais partie du réseau avec notre référence juridique de la délégation du réseau du DPO au sein des délégations puisque je ne donne pas d'avis juridique sur le RGPD par contre je donne des avis méthodologiques et notamment en matière de pseudonymisation et d'anonymisation des données puisque c'est plutôt des pratiques mathématiques et informatiques qui est souvent loin des compétences des DPO donc moi j'interviens effectivement en direct auprès du DPO soit moi je sollicite peu en direct mais il m'arrive d'être sollicité régulièrement sur des sujets méthodologiques et puis pour moi tout projet de toute façon lié à la donnée passe par un questionnement juridique donc ils sont toujours soumis aux références juridiques de la délégation et si nécessaire remonter au DPO selon l'ampleur du projet data également donc au DPO on travaille beaucoup ensemble on communique souvent ensemble alors moi je suis référent RGPD dans mon service donc chaque service a un référent RGPD en interne moi je suis personnellement référent RGPD dans mon service parce que je m'occupe de la data au sein du service sur chaque projet alors sur la partie data sud c'est assez compris auprès de notre DPO et son équipe donc ça ils ont une vision assez large on traite très peu de données personnelles donc ça va on n'a pas beaucoup de sécurité à avoir enfin il y a un minimum mais pas une grosse question une grosse réflexion à avoir autour de ça avec notre DPO par contre sur cinq sujets innovants alors ça c'est un peu plus délicat parce qu'en faisant de l'innovation des fois on va sur des sujets qui aujourd'hui très peu le font donc on essaie de défricher avec notre DPO un peu les questions juridiques qu'on peut avoir liées au sujet qu'on va nous apporter et ça donc déjà ça demande une très bonne connaissance alors on a la chance d'avoir un DPO qui est assez ouvert sur l'innovation donc qui nous apporte également son aide là-dessus et qui est force de proposition par rapport au service innovant donc on l'intègre à chaque sujet alors pas dès le début parce que sinon il ne s'en sortirait pas mais dès que le sujet est assez avancé avec le service on l'intègre aux échanges afin d'avoir une plus-value et enfin sur chaque cahier des charges qu'on peut écrire lié à un traitement de données que ce soit en interne ou en externe on l'intègre également pour avoir son avis juridique forcément là-dessus donc on a des liens assez forts et ça se passe plutôt bien nous en interne après on a des outils comme je pense toute collectivité pour gérer tous nos traitements liés à tous les services qu'on a pu développer avec les services ou en interne chez nous d'accord pour la peine c'est vous qui faites les fiches registres de traitement j'imagine alors on passe par un logiciel mais oui c'est nous alors nous c'est on fait nos propres traitements à nous en interne donc sur les sujets qu'on développe nous-mêmes en interne mais par contre chaque service doit être enfin est capable de créer son propre traitement même si nous on l'accompagne on peut l'accompagner sur le traitement mais c'est pas c'est le service qui en est responsable c'est pas nous oui c'est pour ça que je secouais vivement la tête à la question la doctrine nous à la métropole de Lyon c'est que c'est le métier qui est responsable de la donnée donc c'est le métier qui fait la fiche moi je m'assure que la fiche soit toujours faite lorsqu'elle a besoin d'aide je suis toujours en copie des échanges et je remplis généralement la part technique liée à la fiche notamment quand il y a une expertise liée à de la pseudonymisation ou à de l'anonymisation c'est moi effectivement qui prends en charge le remplissage de ces éléments-là surtout quand alors moi dans le domaine solidarité j'ai même le droit aux études d'impact sur la protection des données les joyeux rapports de 20 pages pour pour sécuriser la donnée moi je remplis toujours ma part technique mais ça reste toujours le métier qui est porteur du remplissage de ces fiches déjà merci pour les présentations très intéressantes des bonnes idées auxquelles penser de mon côté j'ai une question c'est Gaëtan qui a pointé du doigt que quand il accompagnait les métiers souvent on s'apercevait que finalement à la création de la donnée il y avait déjà des questions à se poser et c'est souvent comme ça on s'aperçoit que finalement petit manque de maîtrise au niveau des process ou en tout cas de la connaissance autour de la création de la donnée comment vous comment vous suivez ce sujet c'est-à-dire que vous vous observez ça comment c'est porté après au sein des différentes délégations des directions ou des services même quand vous vous apercevez qu'il faudrait apporter plus de gouvernance avec des référents peut-être de la donnée dans certains process des manques de mode opératoire ou en tout cas des modes opératoires pas à jour quand ça va plus loin comment vous activez les choses moi pour le coup parce qu'on est sur le sujet finalement de cette qualité de la donnée si j'ai bien compris la question c'est ça Fleur oui alors forcément c'est ce que ça impacte et puis qualité de la donnée qui impacte tout le reste par la suite ouais alors nous il y a il y a déjà des il y a des suivis il y a beaucoup de fichiers de suivi et de fichiers de contrôle qui sont produits pour suivre la qualité de la donnée et suivre le bon remplissage le bon remplissage ensuite il y a énormément de formation qui est fait avec énormément de consignes et d'instances où avec les métiers et avec ceux qui saisissent sur le terrain sont repensés les process quand il y a des problématiques liées à la donnée donc voilà nous c'est vraiment c'est intégré dans la formation et puis il y a presque j'ai envie de dire une équipe de formateurs qui intervient en permanence sur les logiciels métiers pour accompagner les services et les directions métiers et les agents qui saisissent sur le terrain sur ces questions-là on s'est rendu compte qu'en termes de qualité en termes de fiabilité de la donnée c'était pas toujours suffisant pour la liée à la problématique que les agents ne comprennent pas toujours pourquoi ils saisissent là-dessus moi je suis en train de mettre en place un projet qui est de passer auprès de toutes les équipes métiers lors de réunions de territoire pour leur présenter finalement tous les travaux qui sont faits avec la donnée et montrer qu'ils ne sont pas là pour qu'ils ne saisissent pas dans le vent finalement mais qu'ils saisissent bien des choses qui construisent les politiques publiques de demain donc voilà l'approche reste toujours l'approche sur l'acculturation sur la transmission la communication de savoir auprès des professionnels quels qu'ils soient et à quel que soit leur niveau j'ai envie de dire dans l'échelle de la production de la donnée vous êtes j'entends que vous êtes quand même seul à porter cette partie-là ou alors un peu comme Améry l'a dit est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher peut-être de porteur du sujet pour aller avec vous ou sur cette thématique d'acculturation ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites un peu tout seul finalement et si vous êtes allé voir qui pouvait vous accompagner vu que moi je ne suis pas loin ça m'intéresse alors moi je porte seul une très grande partie de cette acculturation par contre c'est ce que j'expliquais on a un réseau référents données où on anime des conférences quatre fois par an sur des demi-journées et là je fais plutôt intervenir des experts qui viennent apporter justement du savoir et de la connaissance alors on a de la chance d'avoir beaucoup de ressources internes à la métropole de Lyon mais je suis en train de voir pour me rapprocher de labos universitaires avec lesquels on a eu des premiers contacts récemment pour apporter justement un peu cette acculturation à la donnée puis cette vision un peu universitaire qui peut nous sortir des fois justement j'ai envie de dire de nos œillères par rapport aux pratiques et à ce qu'il existe car même moi si je me mets à jour sur toutes les nouvelles pratiques liées à la donnée ça n'empêchera pas d'avoir quelqu'un qui est dans le domaine de la recherche on échange beaucoup avec d'autres collectivités qui font de l'open data sur les pratiques en interne etc donc on s'est constitué une sorte de petit réseau alors on se base que sur des collectivités pour l'instant qui font de l'open data et qui ont des plateformes open source parce que voilà on a à peu près les mêmes problématiques et les mêmes thématiques en interne donc c'est toujours intéressant et ça permet de voir aussi également plus tard l'idée de mutualisation d'outils en interne et en externe qu'on peut avoir au sein de la région ou au sein d'autres collectivités par exemple Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !